Les douleurs du bras Ce matin nous avons vu les douleurs du bras. Donc cet après-midi nous allons aborder les vertiges. C'est une demande qui est très fréquente chez les clients. Parmi plusieurs causes, deux causes principales rencontrées dans la génération des vertiges, essentiellement des indurations musculaires dans le sternocleidomastoidia, principalement le chef claviculaire et le massétaire profond. Donc je vais commencer par le travail sur le sternocleidomastoidia. C'est un muscle qui se trouve ici, et dont les attaches se trouvent en partie sur la clavicule et en partie sur le sternum. L'attache, donc le sternocleidomastoidien chef claviculaire, on saisit ce muscle-là en pincement légèrement, pour le palper sans l'appuyer trop fort, et on va le palper de manière à essayer de localiser une induration musculaire. S'il y a une induration musculaire, la personne va automatiquement avoir un petit sursaut. Une fois que cette induration est localisée, on va procéder en magnétisme par une dispersion énergétique sur la zone où l'induration a été localisée. Voilà, donc une fois que cette dispersion a été générée, et que l'on pense que l'on a fait notre travail, ou que l'on ressent que ceci s'est effectivement produit, on arrête et on vient revérifier. On revérifie en repalpant le muscle. Si la personne a encore une légère douleur, on recommence, dispersion. Une fois que l'on pressent que l'induration a été désactivée, que le point a été désactivé, on repalpe. Si la douleur n'existe plus, on va demander à la personne de générer les mouvements qui étaient à la source, qui déclenchaient les latifs. Ces mouvements sont essentiellement un basculement de la tête en avant et en arrière, et à droite, à gauche. Ces gens-là ne peuvent pas se baisser, se relever, notamment lorsqu'ils sont couchés sur le dos ou sur un côté. Lorsqu'elles veulent changer de position, elles activent ce muscle et automatiquement, elles ont un vertige intense avec parfois des montées de nausées et ça peut aller jusqu'aux pertes de connaissances. Le deuxième muscle responsable, le massétaire profond. Alors comment se déclenchent ces points dans le massétaire profond lorsque vous allez chez le dentiste et que vous y passez un bon moment la bouche ouverte ou aussi pour les gens par choc direct sur le muscle, essentiellement chez les gens qui font du sport, prenons le cas des gens qui font du karaté, par exemple pour des sports de combat, qui vont prendre des mains mochilles, qui vont prendre des coups de pied sur la figure ou des coups de poing, les gens qui font de la boxe, qui vont prendre des directs, des hypercules ou des crochets. Donc ça peut générer des indurations musculaires. Comment fait-on pour déclencher l'indurations musculaires dans le massétaire profond ? Au niveau du bas de l'oreille, ici là, à peu près à moitié de la joue, on va palper, sans appuyer trop fort toujours, ce muscle. Et si une induration est présente, là encore, la personne va faire aïe, puis avoir un petit sursaut, et on peut ressentir d'ailleurs une petite corde qui va être présente. Donc on trouve ceci, et là encore, même chose que pour le sternocleido mastolidien, on va générer une dispersion de cette induration en énergétisme, on peut aussi extraire l'énergie, bien entendu, de l'induration, donc dispersion ou extraction, et lorsque l'on ressent que le travail est effectué, on repalpe le muscle légèrement pour essayer de redéclencher la douleur, pour vérifier si elle est toujours présente, si elle est encore présente, on répète l'opération de dispersion ou d'extraction, ainsi de suite, jusqu'à disparition totale de la douleur. Comment vérifier que cette douleur est existante ou pas ? En général, lorsque les gens ont cette induration, ils ont du mal à ouvrir la bouche, notamment pour mordre dans un sandwich, et même parfois pour mâcher, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche énormément. Donc le geste qu'on va leur demander de faire, c'est simple, c'est de mettre deux doigts dans les dents, et de tirer vers le bas le plus fort possible. Et si la personne n'a pas de douleur, ça veut dire que l'induration est partie, ou en tout cas que le point a été désactivé, il y a un autre mouvement qu'on va demander à faire à la personne, on va se saisir la mâchoire avec la main, avec une seule main, et pousser sur la droite la mâchoire, et sur la gauche, donc la mandibule, tout simplement, pour vérifier si cette induration est toujours présente. S'il reste encore une légère douleur, on répétera l'opération. Cela peut parfois nécessiter deux à trois interventions en magnétisme, sachant que ces deux muscles sont souvent à l'origine d'acouphènes aussi. Voilà. Nous avons terminé pour cette partie-là, nous allons à présent passer à l'exécution, et ce sera à vous de travailler, moi, c'est fini. Merci. Pour ceux qui verront cette vidéo sur Internet, je vous remercie pour votre présence, et je vous invite à vous abonner, parce qu'enverrant tous les mois, je mets une ou deux vidéos, issues essentiellement de mes stages. Voilà. Bonne soirée ou bonne journée, pour ceux que, si c'est le matin ou si c'est le soir. Sous-titrage ST' 501